celui-là il est vraiment massif c'est vraiment un super buffet donc trois portes trois tiroirs donc en bois massif donc il est extrêmement lourd mais il a beaucoup de potentiel et du coup c'est ce que je vous propose de regarder bonjour je m'appelle mélanie à travers ma chaîne youtube j'essaye de vous montrer des techniques simples de relooking pour que vous puissiez vous aussi redonner une seconde vie à vos meubles si vous êtes débutant dans le relooking de meubles que vous ne savez pas par où commencer je vous invite à télécharger mon guide 100% gratuit il s'intitule les 7 étapes d'un relooking réussi et pour les personnes désireuses d'aller plus loin dans le relooking de meubles sachez que j'ai mis en place une formation en ligne qui s'intitule relook ton meuble comme une pro pour en savoir plus je vous invite à suivre le lien s'affiche maintenant on va donc commencer par la première étape qui va être la préparation le nettoyage donc ce gros buffet est un bahut donc en chaîne et il est ciré donc il va falloir le décirer mais avant de passer à cette étape je vais enlever les portes les tiroirs on va enlever toute la quincaillerie pour que ce soit beaucoup plus simple ensuite pour pouvoir nettoyer et ensuite peindre donc je vais retirer les peintures sur les portes nous allons également enlever les poignets et ici c'est possible donc j'enlève et je démonte les gonds parce que parfois ça peut pas s'enlever donc c'est un peu galère donc si vous pouvez comme moi les enlever je vous recommande de le faire c'est quand même beaucoup plus simple que d'essayer de mettre du scotch autour pour essayer de faire des pour essayer de faire quelque chose de propre donc ça peut être un peu pénible de tout enlever mais je vous recommande vivement j'avais au préalable fait aérogommé donc le plateau donc il est tout propre tout beau donc pour pas le salir et ben je vais donc le protéger donc avec des cartons des scotch bon bref tout ce que vous pouvez avoir sur la main si vous s'il ya des parties que vous ne souhaitez pas peindre protéger les surtout protégez les car un coup de pinceau ça part comme ça et là vous savez même pas comment c'est retomber sur votre meuble mais en tout cas la tâche y est et des fois ça peut se voir malgré tout après un ponçage ou un nettoyage donc attention et nous allons maintenant passer donc au nettoyage donc comme je le disais ce meuble ci est ciré donc on va devoir le dessirer pour pouvoir ensuite peindre vous ne pouvez pas peindre sur un meuble qui est ciré car la peinture n'accrochera pas sur un corps gras ici je vais utiliser l'héléocline qui est un dégraissant dessirant et décrassant donc ça tombe bien on va pouvoir enfin voir la véritable utilisation de l'héléocline son action dessirante je vais donc appliquer le produit pur avec un pinceau et je vais laisser agir le produit quelques minutes alors là on est en été donc faites attention que le produit ne finissent pas par sécher qu'il soit encore un peu humide en surface pour pouvoir faire le dessirage c'est avec une brosse bronze principalement qu'on va pouvoir bien dessirer ce meuble donc c'est du chêne donc on voit très bien le veinage et la brosse bronze va permettre d'aller dans ce veinage dans ses creux pour pouvoir bien les nettoyer car à l'heure actuelle on voit un petit peu de traces noires donc voilà c'est la cire qui qui est dans les creux du bois donc c'est normal vous pouvez également vous aider de tampons pro de vieilles brosses des brosses à dents bon bref tout ce que vous pouvez avoir sous la main et si vous le souhaitez il existe le kit prépa meubles chez l'honneur déco qui inclut tous les produits pour pouvoir nettoyer votre meuble avant relooking alors l'héléocline c'est vraiment un produit hyper efficace mais par contre il vous faut de l'huile de coude aussi ça marche pas tout seul s'il y a des parties que vous ne souhaitez pas peindre je vous recommande d'utiliser un scotch de masquage par exemple celui ci il est très bien il n'arrache pas la peinture c'est nickel et je vais donc appliquer une sous couche blanche sur l'ensemble des parties qui seront peintes vous pouvez vous aider de brosses ou de rouleaux c'est vraiment propre à chacun le rouleau permet de faire un travail rapidement et c'est un fini assez lisse je sais même plus si j'ai mis je l'ai fait à la brosse ou au rouleau j'ai oublié de le noter bon bref aux brosses rouleaux c'est vraiment propre à chacun il y en a qui préfèrent peindre avec une brosse d'autres avec un rouleau moi c'est variable selon l'humeur donc bah voilà découvrant vidéo et nous allons maintenant passer à la mise en peinture donc la couleur choisie et le vert de gris c'est un très beau vert intemporel la peinture que j'utilise est une satinelle donc c'est le nom de la peinture de la marque Eleonore Deco les satinelles comme leur nom l'indique sont légèrement satinées ces peintures sont sans odeur, sans COV, sans solvant elles sont vraiment idéales si vous devez travailler en intérieur chez vous car honnêtement il n'y a pas d'odeur vous n'aurez pas besoin d'ouvrir vos fenêtres pendant des semaines pour que l'odeur parte donc franchement pour ça c'est un point crucial pour certains d'entre vous qui peuvent avoir des maux de tête qui sont intolérants à ces odeurs elles sont également très résistantes, très couvrantes et elles ont une facilité d'application donc si vous êtes débutant vous allez adorer parce que franchement elles sont tip top après il faut les essayer, vous pouvez me croire ou ne pas me croire personnellement je les utilise au quotidien dans mon métier de revalorisation des meubles donc essayez-les et puis franchement vous verrez bien elles ont un beau tendu, elles se lissent parfaitement bien donc voilà, comme vous le savez je suis conseillère de cette marque si vous souhaitez essayer les peintures c'est tout simple il suffit de m'envoyer un email à l'atelier1619.gmail.com je vais donc vous créer un compte personnalisé et je vous donnerai également mes conseils pour la bonne réalisation de votre projet C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Allez, une caresse sur le chat, le temps que cela sèche. Et puis, on va faire la deuxième couche dans les mêmes conditions. Et maintenant, nous allons passer à la patine. Ici, nous allons faire notre propre patine avec un produit qui s'appelle le Décoglacis. Le Décoglacis, c'est tout simplement une base de patine neutre. Pour faire notre patine blanche, je vais utiliser à ce Décoglacis la Satinelle Cré. J'applique ensuite ma petite mixture sur l'ensemble des parties que je souhaite patiner. Vous n'êtes pas obligés d'en mettre partout si vous n'en avez pas envie. Ici, moi, je vais la mettre partout. Et essayez de travailler également par section. Parce qu'ici, quand même, c'est un gros buffet. Et je n'ai pas tout fait en une fois. Parce que si vous voulez, au bout de deux heures de séchage de patine, il faut la lustrer. Et plus on attend, et plus c'est dur pour le lustrage. Donc, travaillez par section. Par exemple, un gros bahut comme ça, vous pouvez faire les deux côtés. Le lendemain ou dans la journée, refaire le devant. Bon, bref, voilà. Je pense que vous avez compris. La patine va permettre d'éclaircir cette couleur vert de gris. Donc, ça va devenir un vert plus clair. Et au moment du lustrage, on verra toujours la patine qui va être incrustée dans le veinage du bois. Donc, dans les creux. Donc, vous aurez toujours votre couleur verte par-dessus. Et les creux seront un peu blancs, dus à la patine. Alors, il ne faut pas... Souvent, on parle de patine, de séruse. Bon, voilà. Il faut toujours essayer d'adapter par rapport à ce que vous me demandez. La patine, ça se fait sur une peinture. Et la séruse, ça se fait tout simplement sur un bois brut. Voilà. C'est tout simple. C'est juste ça la différence. Donc, patine, bois peint. Céruse, bois brut. C'est c'est pour le filier tout petit. C'est c'est pour ça. Sous-titrage ST' 501 Maintenant que mes deux heures maximales sont écoulées, je vais donc faire le lustrage avec de la laine d'acier. Sous-titrage ST' 501 C'est que c'est bon, la patine est partie, ou en tout cas le plus gros. On fait attention aux voies respiratoires parce que c'est quand même des particules de métal, on évite de souffler, voilà, par exemple. Sinon on peut en avoir plein les yeux. Donc on essaye d'enlever l'excédent, par exemple avec une balayette et une pelle. Et après si vous avez un aspirateur qui craint pas, bien sûr, vous venez aspirer ces particules de métal. Si vous souhaitez apprendre à réaliser de belles patines élégantes avec moi, sachez que j'ai mis en place un programme en ligne qui s'intitule Patine Chic. Vous apprendrez à réaliser de belles patines élégantes et raffinées afin de vieillir vos meubles pour leur donner un esprit d'antan. Alors pour découvrir les secrets d'une belle patine, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche maintenant. Et il va être temps maintenant de faire la finition. Et oui, on n'y coupe pas, on fait toujours la finition, c'est très important. Alors on va s'occuper maintenant un petit peu du plateau parce que c'est vrai qu'on l'a un peu délaissé depuis le début. Donc là, je vais faire les produits de finition. Donc on va d'abord appliquer un fond dur sur ce bois brut qui avait été, je le précise, aérogommé. Alors c'est pas par moi. J'aimerais bien, mais j'ai pas la place et à un moment donné, on peut pas tout faire. C'est quand même un métier à part, il faut faire attention. Il y a quand même des précautions à prendre. Donc voilà, moi je passe par quelqu'un qui est proche de chez moi et voilà, on forme, je pense, une bonne équipe. Donc je vais commencer par appliquer le fond dur qui va permettre de boucher les pores du bois. Surtout avec l'aérogommage, ça creuse un petit peu quand même la surface du bois. Donc là, le fond dur va quand même permettre de boucher un peu ces pores de bois qui ont été un peu ouverts. Cela va également bloquer les remontées de tanins et va permettre d'anoblir le bois avant d'appliquer la protection finale. Donc ici, je vais utiliser la brosse 50A qui est très pratique je trouve pour l'application sur le plateau. Elle est assez large, donc du coup on peut prendre pas mal de produits. Et puis voilà, au niveau 5 cm de large, c'est pas mal. Vous pouvez également l'appliquer au rouleau. C'est vrai qu'en ce moment, je suis plus sur les brosses. Donc voilà, c'est selon l'humeur comme je dis. Mais en ce moment, je suis plus sur les brosses que sur les rouleaux. Et pour la tranche, sur les côtés, j'ai pris une plus petite brosse, c'est la 20A. Voilà, si vous cherchez les références, je vous les donne. Et donc pour la protection finale, je vais utiliser le vitrificateur satiné. Donc c'est un vitrificateur acrylique, donc à base d'eau. Donc pareil, il n'a pas d'odeur et il est très résistant contre l'usure, voilà, contre les griffures, les chocs et également contre l'eau. Bon, je vous demande pas de verser votre baignoire dessus non plus, mais voilà, ça résiste à l'eau et c'est déjà pas mal. Et ici, je vais l'appliquer donc au spalter. Donc comme je l'ai dit dans une autre vidéo, en ce moment, j'aime bien appliquer le vernis, donc au spalter. Voilà, c'est rapide, ça fait pas de traces, je trouve. Et pour l'instant, ça me convient bien. Donc si vous ne connaissez pas le spalter, je vous invite à l'essayer. Moi, pour l'instant, j'en suis très contente. Merci. 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 Et maintenant que tout est bien sec, on va enfin passer au remontage, remontage, montage, pour des tiroirs et des portes. Donc pour les tiroirs, je vais installer deux nouvelles poignées. Donc je ne l'ai pas montré, mais j'avais rebouché les trous des tiroirs et également à l'intérieur des portes, là où il y avait la serrure que j'ai enlevée en début de vidéo. Donc je vais fixer ces nouvelles poignées en demi-lune avec une patine bronze. Et pour les portes, je vais remettre les légons, puis les revisser. Alors les gonds, j'ai oublié de le préciser, mais je les avais nettoyés et j'avais appliqué dessus également un produit anti-rouille, voilà, pour que ça dure plus longtemps dans le temps. Et je leur ai fait une petite patine or, or bronze par-dessus, voilà. Vous savez tout. À un moment donné, je ne peux pas tout montrer parce que sinon mes vidéos font 30 minutes et il y en a certains qui râlent. Donc je fais ce que je peux, j'essaye de faire court, mais il y a tellement de choses à dire que même en synthétisant, c'est assez dur, voilà. Donc je remonte maintenant les portes avec les écrous sur l'arrière. Et je ne vous ai pas montré en vidéo, mais il y a de nouvelles fixations aimantées à l'intérieur des portes, voilà, ça évite d'avoir les clés, voilà, avec la magnifique penture devant. C'est d'un autre siècle, c'est d'une autre époque, donc quand j'ai des clients qui veulent bien les enlever, bah moi je suis contente. Et bon, il y en a peut-être qui pensent que ce n'est pas possible, mais c'est tout à fait possible. Il suffit simplement de reboucher les trous et puis d'ajouter des nouvelles poignées et puis voilà, mettre des aimants à l'intérieur des portes pour que cela tienne correctement. Je ne sais pas pour vous, mais moi je m'en souviens, chez mes grands-parents, il y avait un gros bahut, pareil, il y avait des clés. Et combien de fois je me suis pris les clés dans les genoux ou sur l'arrière des cuisses parce que j'étais pas très haute à ce moment-là, mais ça faisait hyper mal, quoi. Et vous, vous êtes peut-être déjà pris aussi ces clés, même adultes, ça ne fait toujours pas plaisir. Bon, maintenant il y a une solution, c'est faire des portes aimantées. Voilà, adieu les clés et puis voilà, si vous avez un petit enfant qui a envie de vous planquer votre clé, bah là il ne pourra même plus le faire. Par contre, si vous voulez fermer votre porte à clé pour pas qu'on aille dedans, c'est vrai que là, bah, ce sera possible. Il faut choisir. Bon, allez, je vous montre enfin le résultat. Voilà, donc un petit avant, comme d'habitude, et on va voir donc ce résultat final. Voici un beau meuble en chaîne revalorisé avec un beau plateau naturel bien protégé. Et pour le reste du corps, la satinelle vert de gris suivie d'une patine blanche. Le tout a été protégé par le vitrificateur. On a mis des nouvelles poignées. Adieu, penture et nouvelle fixation aimantée. On a mis des 예us. Et on a mis des arrivées. Okay. Uh. Si ce n'est pas encore fait, je vous remercie de vous abonner. Il suffit simplement de cliquer sur le bouton qui s'affiche là, au niveau de la vidéo. Il est tout le temps, il est permanent. Donc, vous avez juste à appuyer dessus. Un petit clic. Allez, je veux voir au moins 15 000 abonnés ce week-end. C'est le 14 juillet, donc c'est la fête. 15 000. Faites-moi plaisir. Allez, je vous laisse avec les petits loupés, les coulisses. Bref, les trucs que je ne mets pas forcément en vidéo, mais apparemment que vous aimez bien voir de temps en temps. Ça fait ressortir mon côté un peu plus naturel. Peut-être un peu moins crispé. J'essaye de me détendre. Ça se voit quand même. Dites-le-moi en commentaire que ça se voit que je suis moins crispé qu'avant. Bon allez, ciao, je vous fais des bisous. Vous voyez, j'ai toujours ma tablette pour m'aider quand même. Eh, vous savez, j'ai 10 secondes pour faire ça. 10 ! Parce que sinon, ça ne marche pas. Je vous avoue que je suis contente que ces gros meubles partent, parce qu'on va regarder, c'est un peu le bazar dans l'atelier. Donc le gros bahut, le buffet de porte et la bonne tière qui est dehors, vont partir. Donc ça, c'est des projets futurs. Il y a aussi la table qu'on voit dehors. Il y en a un peu partout, donc on va profiter que les meubles soient partis pour pouvoir ranger un peu. Voilà, ciao ! Sous-titrage ST' 501